On est soulagés cette année de pouvoir le faire parce que jusqu'à ce matin on s'est dit, on espère qu'en tout cas il ne pleuve pas. Les chars arrivent progressivement et les groupes bien entendu, il y a déjà une petite ferveur, une excitation je dirais. Le fait que l'année dernière il n'y ait pas eu le carnaval dû à la crise sanitaire que l'on connaît bien entendu, du coup les carnavaliers attendaient cela avec impatience, donc voilà ils sont très très excités, ils vont pouvoir enfin s'exprimer et montrer en fait leurs costumes, leurs chars et leur chorégraphie. On a les échassiers d'abord, ensuite on a tous les grands personnages avec les grandes robes vénitiennes et tout ça, masques, c'est magnifique. Et ensuite du coup on a le char et puis les danseurs, donc deux chorégraphies d'ensemble, une en duo et une vraiment ensemble ensemble. Et ensuite on a une chorégraphie en trio avec les garçons. Je suis en tant que prince de Louis XVI et là je vais défiler en premier pour le carnaval, je vais ouvrir le ballon. Ça fait du bien de revenir, de voir la fête, de voir la musique, de voir les gens s'amuser, c'est du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada